Leur passion à eux, c'est d'écouter inlassablement le bourdonnement du moteur de leurs deux roues, reconnaissable, paraît-il, entre mille, le bruit mythique des Harley-Davidson. Et c'est pour bourdonner en chœur qu'ils se sont donnés rendez-vous à Grimaud pour participer à l'Eurofestival, le plus grand rassemblement européen de Harley-Davidson en Europe. 15 000 motards présents en tout, près de 30 000 participants, et ça fait 10 ans que ça dure. Immersion au chœur de la communauté des bikers avec Francis Malorius, Frédéric Serrulli, Fabrice Gras et Béatrice Mariani. Ils sont venus de toute l'Europe pour se retrouver et pour rouler ensemble. Des gorges du Verdon, au golfe de Saint-Tropez, aucune route ne leur résiste. Partout, des groupes de motards envahissent le Var et célèbrent la marque qui les réunit. Bien loin des préjugés et des idées reçues. Derrière leur apparence, leurs visons en cuir, ils sont doux comme les animaux, on va dire. Ils sont plus de 15 000 à s'être donnés rendez-vous au rythme du bourdonnement de leur belle mécanique qui ne laisse plus personne indifférent. Le repère des bikers est situé à Grimaud. Ici, tout le monde se retrouve pour rouler, manger, dormir et fêter ensemble l'esprit de la marque. Sans tabou et sans retenue. Donc, deux personnes avec la carte et une personne n'a pas la carte. Un jour, aujourd'hui. Immersion dans un monde très codifié, mais qui reste pourtant symbole de liberté. On ne parle pas de boulot, on ne demande pas aux gens qu'est-ce qu'ils font dans la vie. On parle moto et je suis mes copains. Même nos femmes nous font confiance, elles nous ont laissé partir seules. Je vous donne votre ticket, une offre pour une assurance harley et vos trois passes que vous accrochez autour du poignet. Et vous pouvez accéder librement au village. A chaque jour, sa couleur et son précieux bracelet. Indispensable sésame qui donne accès au village réservé aux disciples de la marque. Balade au cœur de l'Eurofestival, le plus grand rassemblement de Harley-Davidson d'Europe. Bienvenue dans un monde d'initiés pour trois jours de fêtes, de balade à moto, de musique et de liberté. Orquestrée par la marque, la grande messe célébrée par les passionnés peut commencer. Les stands affichent leurs spécialités. Chaque chapter, c'est-à-dire chaque club de motards, va pouvoir trouver l'artisan pour marquer sa différence. C'est pour être, tout simplement, se reconnaître, identifier, etc. Voilà. Donc le chapter est réel, on est 240. Donc pour retenir les prénoms de tout le monde, c'est pas toujours facile, quoi. Voilà. Vous vous êtes fait tatouer aussi ? Non, non, non. Juste sur la fesse droite, mais je vous montrerai pas. C'est un peu notre carte d'identité à tous. On a donc l'emblème du club dont on fait partie, le hog aussi. Et puis après, ça, c'est toutes les années au hog. Ça, c'est les interchapeteurs. Ça, c'est les pays qu'on a traversés. Après, on met un peu ce qu'on veut. On a des badges, on a des pins. Voilà, on se déguise. Comme un footballeur met sa tenue de foot, nous, on met notre gilet, quoi. Avec ou sans médaille, tous affichent la même passion pour leur moto. Avec parfois même certaines habitudes qui peuvent tourner à l'obsession. Pour certaines personnes, c'est un des plaisirs, c'est de frotter la Harley. Moi, personnellement, une moto, ça reste une moto. Si elle est un peu sale, c'est pas très grave. Mais bon, dans le milieu, ils aiment bien quand ça brille. Non, non, je passe le temps qu'il faut, mais quand je veux juste qu'il y a les salles, je la nettoie. Je la nettoie tous les jours, en fait. Mais quelles que soient les tendances, l'originalité est toujours recherchée et elle ne laisse personne indifférent. Je pense que c'est très bien. Vraiment, bravo pour votre accolte. Cheyenne a depuis longtemps adopté ce style de vie. Convivialité, partage et rencontre. Il est waterproof ? Des ingrédients indispensables à ce qui est devenu un véritable art de vivre. Moi, je venais de moto de route. Et en Californie, il y avait déjà des filles qui roulaient en chopper. Donc, ma première bécane, ça a été un sport de serre, customisé, rigide. Et depuis, ça continue, mon histoire. Il y a des voyages, il y a des rencontres. Mais cet événement ici, en Europe, est important. Tous les ans, on retrouve les mêmes personnes depuis des années. Et puis, ça regroupe un petit peu ce que représente l'art, c'est-à-dire toutes les familles différentes. Mais nous, ici, au Freeway Village, c'est réellement le custom. Custom culture, que ce soit la façon de s'habiller. Vous avez vu, nous, on n'a pas parlé. C'est pinstriping, c'est l'artisanal, c'est rouler, c'est les amis. C'est une façon de vivre, un lifestyle. C'est un style. C'est un peu de ce milieu-là et tout. C'est une espèce de liberté, ce truc qu'on s'en fout de tout. Ouais, c'est cool. Ouais, le freeride, c'est un peu ça. Autour de la brêle. On est une marque où les gens aiment jouer avec leur moto. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire les préparer, les transformer et ensuite rouler. Et vous avez ici, à l'Eurofestival, de nombreuses personnes qui viennent d'Espagne, qui viennent de Suisse, qui viennent d'Italie ou même d'Allemagne, sans parler des Anglais et bien évidemment des Français qui sont majoritaires. Donc, c'est une opportunité de déplacement en groupe, de passer un moment loin de la maison, loin du travail et de vivre tout simplement le bonheur de conduire une moto. Qu'est-ce que vous attendez, monsieur, là ? Dernier moment de répit avant la grande parade. On a le logo dans le dos et la cravate devant. On se retrouve un peu dans le mythe américain. On n'a pas la grandeur de l'Amérique, mais on a le cœur aussi grand que eux. Le cœur, il est pris aussi gros que les Américains. Il a une tenue qui nous répondent de tennis. J'ai même assorti ma femme avec la moto. C'est pour dire, même son casque qu'il a assorti à la moto, c'est la plus belle. On s'amuse. Des motos qui valent des fortunes, c'est fait pour s'amuser. Et s'amuser pour un biker, c'est rouler entre copains sur la route 83 pour le seul plaisir de se montrer et rider avec fierté au milieu de spectateurs qu'on qu'il avance. Rider, c'est-à-dire, c'est faire de la moto pour rien. Tu prends ta moto et tu fais tirer. Tu fais la route. C'est ça, le rider. Musique douce... Ils sont plusieurs milliers à rouler au pas pour laisser le temps aux spectateurs d'apprécier leur passage. Un défilé sans autre thème imposé que de faire admirer leur monture. Libre à chacun de marquer sa différence. Forcément admirés et photographiés. Sous le charme, personne ne résiste à l'invasion. Depuis le port Essayotte jusqu'aux ruelles de Saint-Tropez en passant par les routes sinueuses qui mènent à Gassin, Grimaud ou Cogolin. En tout, une quarantaine de kilomètres à fendre une foule enthousiaste. Génial, génial. C'est la première fois, mais c'est génial. La trompelle, c'était peut-être le clou, mais ici c'est bien. Il y a du monde ? Oui, partout ! Oui, partout ! Changement de décor. Depuis quelques années, en marge de l'Eurofestival, les rassemblements se multiplient dans l'arrière-pays. Cogolin, Grimaud ou comme ici à Roquebrune, des concentrations gratuites et ouvertes à tous voient le jour. Des rendez-vous de passionnés qui ont pour seul mot d'ordre la convivialité. L'esprit de la marque suffit à faire le reste. Des rencontres qui abritent aussi un concours d'élégance, où chacun rivalise dans la bonne humeur. Trop fier d'exposer son savoir-faire. C'est une offre qu'on a créée il y a une petite année de ça maintenant. Donc on est parti d'une base, on avait juste le moteur. Et on a créé la moto autour de ce moteur. Donc dans un style chopper, années 70, donc longue fourche, minimaliste possible. Et il y en a pour tous les goûts. Une vingtaine de machines customisées présentent leurs originalités. Connaisseurs ou néophytes ont tout le loisir de les admirer et d'échanger avec leurs concepteurs. Je travaille dans le monde harley depuis que je suis tout jeune. Je fais mon apprentissage dans la mécanique harley et tout ça. Je voyais ça de loin avant, tous les préparateurs, tout ça. Et petit à petit, c'est déjà la troisième moto que je fais. C'est toujours sympa, on rencontre des mecs qui préparent des bécanes, on discute de ce qu'on fait dessus, des petites techniques, etc. La reconnaissance de ses pairs, c'est sympa quand on a un prix et autre. Alors qu'est-ce qu'il a gagné, Greg ? Greg remporte un blouson offert par Affliction avec un trophée Prestige Motorcycle. Applaudissons-le, notre ami Greg. Très belle moto avec un bloc shovel des années 80, tout folie. Alors en fait, c'est pareil, commande suicide, porte le frein à l'avant, une magnéto, pas besoin de batterie sur la moto, ça roule, c'est ce qui sert de batterie. C'est ce qui sert de batterie. Ah oui, bah démarrage d'office. C'est du bon boulot. La vie d'un expert, un mécano hors pair, qui avec son équipe réalise des prototypes admirés bien au-delà des frontières de son atelier. Alors donc ici, on est au club de Cogolin, les South Raiders, donc ça fait 13 ans qu'on est ici. Et nous, on travaille en tant qu'amateurs. On n'est pas professionnels, c'est pas ce qui nous fait vivre. Donc on fabrique, en fait, on fabrique les motos de A à Z et on n'est pas commerçants, disons. On est une assos. On est une assos, voilà. Donc on loue les locaux ici et on travaille, on est connus partout dans toute la France, partout les customiseurs de l'Hexagone. On est connus. Dan, je vais prendre le réservoir, on va le mettre en place. Je vais voir au niveau de la déco. Bruno, tu me prendras, s'il te plaît, le garde-boue. On va le mettre en place, il faut que je vois par rapport à la déco. Tu sais à quel endroit il va sur le cas ? Oui, c'est bon, à peu près. Il n'y a pas les attaches, mais on va voir, ok ? Ok. Allez. Tu me dis, quand j'ai l'eau, prends-moi le garde-boue, s'il te plaît. Faites-le pas tomber. Non, t'inquiète pas. Voilà. C'est bon ? Ouais. Attends, j'ai juste regardé par rapport à l'allignement. Il ne manque pas à descendre. Non, c'est bon. Mais c'est juste uniquement pour ma déco. Tiens, Bruno, viens ici. C'est juste que je prenne mes repères pour ma déco. Voilà. Tu me tiens comme ça ? Ouais. Ok, ça va. Donc cette pièce va venir ici. Ouais, d'accord. Comme ça. Donc tu vois, j'aurai ma feuille d'or qui va venir ici. De ce côté-là. En noir dominant. Et puis mes liserées de feuilles d'or qui vont descendre jusqu'en bas. Donc on est pas mal. C'est bien comme ça que je voyais les choses. C'est très bien. Super. Attends. Cette moto-là, c'est un hommage au film Le Bon, La Brute et le Truant. Donc vous voyez, j'ai peint les visages. Voilà. Donc c'est vraiment une moto hommage au film. Parce que je suis un amoureux des Western Spaghetti. Et je pense que ça n'a pas été fait encore, je pense. Et je pense que c'est un bon sujet. Il y a moyen de travailler, de faire quelque chose de bien. Nous, on a vu le ponçage. Le ponçage du cadre. Où il en est ? Écoute, cette semaine, début de semaine, on finalise le ponçage. Ça passe en peinture en cabine. Et puis après, je ne fais pas des goûts. Ici, vous êtes enceinte du club. Donc tous les vendredis soirs, nous faisons journée porte ouverte. Donc c'est tous les amis du club qui viennent boire un coup, discuter moto, etc. Ou autre. On ne parle pas que de la moto, heureusement. On a ce qu'on appelle les membres, les full patch. D'accord ? Et après, nous avons des prospects. Il peut se tourner. Vous voyez, il n'a pas toutes les couleurs. Voilà, il n'est pas membre à part entière encore. Donc il faut qu'il... On ne va pas dire qu'il fasse ses preuves, mais qu'il montre qu'il a vraiment envie de... Qu'il a envie que ça lui plaît, voilà. Qu'il n'y a pas de problème avec nous. C'est une période d'essai, quoi. C'est une période d'essai. C'est comme un CDD. Voilà, c'est ça. Et vous avez ce qu'on appelle Angerland. Donc lui, qui est tout nouveau. Je ne sais pas, vous avez vu sa jaquette. Il y a juste le patch coagolin. Il n'a rien dans le dos. Et qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse pour continuer l'aventure ? C'est un état d'esprit, il y a un état d'esprit, avant tout. Il y a... Apprendre à faire, voilà... Une présence. Une présence. Participer avec les sorties qu'on fait, les machins et tout ça. C'est pour le local, faire du plein. Ça lui plaise aussi, hein, voilà. Après, au niveau du club, on est tous au même niveau, voilà. Papi nous dit ce qu'on doit faire, et on le fait. Voilà. A Grimaud, la concentration bat son plein. La fête n'a d'autres prétentions que de partager une passion commune. L'humour, parfois un peu bottache, est toujours présent. Tout est prétexte à s'amuser, se rencontrer, échanger. Le plaisir de regarder toutes ces motos, de toutes les couleurs, de toutes les formes, de tout, c'est magnifique. Tu vois un petit peu la concentre, des motos, des filles. Ouais, des motos, des filles. Et des copains. Sous-titrage Société Radio-Canada Dans ce milieu d'hommes, à la réputation sulfureuse, les filles n'hésitent plus à prendre le guidon. Elles sont même plus de 10% à piloter ces engins. Une féminisation qui a parfois encore du mal à être totalement acceptée par tous. J'ai un petit pincement au coeur, quand même, parce que c'est ma maîtresse, quoi, ma moto. On a un petit rapport affectif, je dirais même sensuel. Alors c'est vrai que lui prêter, si elle la met par terre, ouais, j'aurais du mal. J'aurais du mal. Mais enfin, je lui pardonnerai, parce que j'aime plus que la moto, quand même. En fait, je l'ai forcée à passer le permis, j'en ai acheté une pour être plus tranquille et avoir la mienne tout le temps, quoi. Pour tenir compte de cette tendance, la marque a dû s'adapter et concevoir des motos plus petites. Moi, j'ai une moto, pourtant j'ai qu'une 12h100, mais qui fait quand même 260 kilos. Alors elle me correspond bien, parce qu'elle est basse, je suis grande, j'ai bien les pieds à plat. Je peux la manœuvrer, je peux reculer, je peux me garer. Je n'ai pas besoin d'un homme pour me la garer. Voilà, c'est bien, elle me correspond très bien. Qu'est-ce que vous aimez ici particulièrement ? L'ambiance, les gens. Vous parlez avec tout le monde, en fin de compte. Vous pouvez, voilà, avec votre voisin, comme je vous dis, les gens parlent tous la même langue. La même langue, entre par entre elles, c'est tous des... Pas de complexe, chez les femmes en quantituliers. Pas de complexe vestimentaire. Le but, c'est de rouler, c'est de faire des kilomètres, user nos machines et acheter d'autres, accessoires. C'est tout un business. C'est vraiment vrai à 100%. Tout est axé là-dessus. Mais on joue le jeu, parce que bon, on est comme des enfants. Salut ! Je pense qu'on est à l'image de Disney World et auquel nous avons une petite file d'attente pour avoir l'amusement. On va profiter de son amusement, qui est donc le produit, la moto. Mais automatiquement, on sortira quand même bien par le magasin, peluche, achat de gadget. Et donc aujourd'hui, le marketing Harley Davidson, c'est tout à fait ça. C'est au genre d'aujourd'hui. On peut trouver tout pour tout le monde. Et donc, on peut se faire vraiment plaisir. C'est top, c'est vraiment chouette. La preuve, on est encore là. Allez, je me sauve. Allez les gars. Au revoir. Bye-bye. Clap de fin sur le 10e Eurofestival, le plus populaire des rassemblements de bikers, qui cette année encore a réuni plus de 30 000 personnes pour fêter ensemble la passion du chrome, du cuir et des motos vibrations si particulières. Une fête qui se prolonge jusque tard dans la nuit, avec un concert exclusif des Chaka-Ponk, venu clôturer un festival de motards, de musique et de liberté. Sous-titrage ST' 501